Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement وَهَكَذَا أُكْمِلَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَمِيعُ قُوَّاتِهَ وَانْتَهَا اللَّهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ عَمَلِهِ لَذِي عَمِلَهُ وَاسْتَرَاحَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ كُلِّ عَمَلِهِ لَذِي عَمِلَهُ Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia puisque ce jour-là il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite وَبَارَكَ اللَّهُ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَقَدَّسَهُ لِأَنَّهُ فِيهِ اسْتَرَاحَا مِنْ كُلِّ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَهُ خَالِقًا تِلْكَ هِيَا نَشْعَتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ حِنَا خُلِقَتْ Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel Aucun buisson n'était encore sur la terre Aucune herbe n'avait poussé Parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre Il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol يوم صنع الرب الإله الأرض والسماوات لم يكن في الأرض شيح الحقول ولم يكن عشب الحقول قد نبت لأن الرب الإله لم يكن قد أنطر على الأرض ولم يكن فيها إنسان ليحرث الأرض وَكَانَ يَسْعَدُ مِنْهَا سَيْلٌ فَيَسْقِي كُلَّا وَجِهَا Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol Il insuffla dans ses narines le souffle de vie Et l'homme devint un être vivant وَجَبَلَ الْرَبُّ الْإِلَهُ الْإِلَهُ الْإِنسَانَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاتِ فَصَارَ الْإِنْسَانُ نَفْسًا حَيَةً وَغَرَسَ الْرَبُّ الْإِلَهُ جَنَّةً فِي عَبْنٍ شَرْقًا Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal وَأَنْبَتَ الْرَبُّ الْإِلَهُ مِنَ الْأَرْضِ كُلَّ شَجَرَةٍ حَسَنَةٍ حَسَنَةٍ حَسَنَةِ الْمَنْظَرُ وَطَيِّبَةِ الْمَأْكَلِ وَشَجَرَةَ الْحَيَاتِ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَشَجَرَةِ الْمَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالْشَارِ وَكَانَ نَهْرٌ يَخْرُجُوا مِنْ عَدْنِنْ فَيَسْقِ الْجَنَّةَ وَمِنْ هُنَاكَ يَتَعَشَّبُوا يَتَشَعَبُوا فَيَصِيرُوا أَرْبَعَةَ فُرُوهُ Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modélé Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux et il avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin puis il se divisait en quatre bras Le premier s'appelle le Pichon et contourne tout le pays de Avila où l'on trouve de l'or Et l'or de ce pays est bon ainsi que de l'ambre jaune et de la cornaline Le deuxième fleuve s'appelle le Giron et contourne tout le pays de Couches Le troisième fleuve s'appelle le Tigre et coule à l'est d'Assour Le quatre fleuve s'appelle le Frette Le troisième 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 fleuve s'appelle le Frette « Dieu donna à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » Le Seigneur Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je vais lui faire une aide qui lui correspondra «… et le ciel, tu ne sais pas, 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 tu sais pas, tu Avec de la terre le Seigneur, Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait pris à l'homme, il fasson à une femme et il l'amena vers l'homme. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, L'homme dit alors, cette fois-ci voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Isha. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et n'ont éprouvé aucune honte l'un devant l'autre. ... ... ...